Alors mesdames et messieurs, bienvenue dans cette série de 25 épisodes consacré au calendrier de l'Avent Level Up car pour le prestige, votre tonton Ziludo officiel va vous faire une dégustation de qualité pour vous donner son retour et son avis sur chaque saveur. Donc c'est parti, jingle ! Alors, welcome les gens et bienvenue en ce 4 décembre 2023 pour le calendrier de l'Avent Level Up donc encore une fois, tous les jours il faut inverser, j'ai retourné le sens du calendrier puisque la case numéro 4 se trouve ici en bas, donc écoutez, on va le découvrir tout de suite. Ensuite, alors après avoir eu deux nouveautés on va dire depuis deux jours d'affilée aujourd'hui je me suis dit oui aujourd'hui ça va être obligé, obligatoirement un classique, voilà quelque chose qu'on connaît et pour le coup j'ai ouvert la cage, je me suis dit ah on va peut-être pouvoir parler un peu débat par rapport à la bonne vieille époque mais au final non puisqu'il s'agit du Galaxy Edition mais la version sourd donc qui était sorti, je sais plus, en mars-avril je pense ou au mois de mai, non je sais plus, je sais plus exactement je crois que c'était avril, avril 2023, un truc comme ça et il y avait eu du Blue Crush Sour ainsi que le Shiny Dragon Sour, voilà il y a une vidéo sur ma chaîne, n'hésitez pas à la voir et donc ouais franchement j'avais bien kiffé le petit Galaxy en édition sourd, voilà le Blue Crush était passé au calme aussi n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'ailleurs et voilà comparé au Shiny Dragon Sour qui lui était vraiment acide de chez Acid donc écoutez ça fait un petit temps qu'on n'en a pas bu donc voilà le shaker est prêt comme d'habitude le petit ciseau des familles, voilà je l'ai récupéré parce qu'hier je ne l'avais pas et on va pouvoir donc ouais à l'odeur de la poudre, on sent que ça sent la poudre de Galaxy mais on sent que, bah oui elle est un petit peu acidulée, voilà qu'il y a du sourd à l'intérieur hop on referme le shaker et shake-age alors voilà le petit retournement de Situation parce que même si c'est le calendrier de l'Avent il faut respecter les traditions voilà donc les gars ouais honnêtement voilà c'est comme si j'en avais bu hier même si ça date de Avril donc ça fait mai, juin, juillet ou septembre, octobre, ça fait 7-8 mois qu'on n'en a plus bu mais voilà ça me rappelle que j'avais bu un pot ou deux pots voilà le Galaxy j'avais bien kiffé puisque à l'époque j'étais en parlant de version classique j'étais vraiment team Galaxy et un peu moins le Blue Crush après il y a eu petit changement de recette comme je vous avais expliqué avec le Nuke Edition dans la vidéo du premier du coup et le Galaxy a été un petit peu modifié aussi je pense que je l'avais un peu moins apprécié mais la version sourd qui est sortie justement ici en 2023 qui est passée en sourd mais toujours en version modifiée par rapport à la nouvelle recette je l'avais bien kiffé alors depuis je n'ai pas rebut de Galaxy Galaxy original l'original de 2020 on va dire j'espère qu'il y en aura un dans ce calendrier mais en attendant les gars, santé parce que j'ai soif alors c'est vrai que on ressent le goût du Galaxy mais voilà le Galaxy pour moi même si je vous dis que j'en ai plus bu depuis longtemps etc c'est que c'est un goût le goût n'est pas spécialement prononcé et il est très 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 doux en fait tandis que cette version on sent directement qu'il y a de l'acidité à l'intérieur voilà on sent le petit sucre comme sur tous les petits bonbons un petit peu acidulés on sent ce petit sucre et peut-être que c'est ça que moi je me dis oui au final il est pas mal après je sais que quand j'avais eu le pot je l'avais quand même déglingué en une ou deux semaines enfin voilà quand il y a plusieurs pots il faut plus de temps puisque j'alterne les saveurs mais il était quand même passé au calme pas comme des fois où j'ai certains pots qui vont rester là pendant un mois, deux mois parce que je ne suis pas du tout fan et c'est vraiment un à l'occasion pour dire de le boire parce que j'ai le pot quoi mais là honnêtement franchement il est très bon mais si vous ne kiffez pas l'acidité l'acidité n'est pas très 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 forte je dirais ça c'est souvenir par rapport au shiny dragon sourd qui lui a vraiment une acidité de malade mais là pour le coup franchement pour moi il passe ça je sais que je l'avais dit dans ma vidéo parce que c'est deux vidéos qui étaient sorties un petit peu en même temps quand j'avais sorti les sourds justement ici cette année en 2023 mais c'est que par exemple comparé au shiny fox voilà le shiny fox le renard donc c'est pas une édition sourd rien du tout lui il y a certaines personnes d'entre vous qui m'avez dit oui le shiny fox c'est vrai qu'on ressent un petit peu d'acidité dedans voilà il est un petit peu acide et moi j'avais dit bah personne je ne trouve pas donc pour ceux qui voilà pensent que le shiny fox donc c'est celui avec le petit renard etc si celui-là vous semble vraiment bah déjà un petit peu acidulé celui-là je dirais que c'est peut-être pour moi c'est le double je dirais c'est le double d'acidité maintenant moi franchement il passe au calme la preuve voilà il se boit tout seul mais pour le coup oui je comprends qu'une personne qui n'aime pas trop l'acidité bah il va moins moins le kiffer comparé par exemple justement à sa version originale le galaxy qui lui est très très doux très reposant en calme au calme au calme voilà quand on le boit mais là ça passe alors niveau solidité voilà il faut toujours inventer des termes mais ouais je pourrais dire qu'il fait partie de la gamme un peu haute voilà il est vraiment liquide il n'est pas épais ni rien du tout il est vraiment très 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 liquide après on voit pas comme ça en secouant le shaker mais pour moi franchement voilà le galaxy sourd je l'ai bien kiffé après bah voilà si on en abuse même moi si je vais en boire deux ou trois d'affilé oui je vais ressentir l'acidité on va commencer à faire des petits rots des familles et tout mais là pour en boire un comme ça de temps en temps franchement il passe les gars franchement il passe donc bah voilà les amis je vais pas en dire plus sur sur le galaxy sourd sourd édition voilà puisque je vous invite bien évidemment à aller voir ma vidéo je vous la mettrai soit dans la description ou alors à la fin de cette vidéo voilà n'hésitez pas à aller la voir pour moi c'est toujours le même ressenti que quand je l'avais goûté la 8-9 mois et voilà je l'apprécie de la même façon voilà on ressent l'acidité mais elle est pas trop puissante comparé à ceux qui ont la référence du shiny dragon sourd qui lui c'était vraiment le le truc de malade qui te bah bah qui t'arrachait niveau acidité ça ça brûlait ici allez voir la vidéo puisque je teste les trois versions dans la même vidéo mais vraiment tu bois une gorgée t'as le roc qui vient tellement il y a c'est même pas du gaz c'est vraiment de l'acidité qui te fait tout remonter mais voilà donc ce galaxy sourd édition est validé pour moi voilà à consommer quand même avec un petit peu de modération parce que voilà là je le sens que voilà il y a le petit rôle des familles qui va arriver peut-être avant la fin de la vidéo donc voilà 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 c'est tout dit alors là vous avez le verdict de cette vidéo donc les amis je vous dis à j'allais dire à très bientôt mais non je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à regarder puisque avec une vidéo par jour bah vous allez peut-être louper certaines vidéos qui pourraient sortir bah le même jour qu'aujourd'hui demain voilà j'en ai une je pense que je vais la mettre je pense que je vais la mettre demain si pas ce sera jeudi mais j'essaye de vous caler quelques best-ofs pour évacuer justement tout le restant des best-ofs de l'année 2023 bah avant ce 31 décembre les gars donc ça se peut que vous ayez un best-of ou deux best-ofs par semaine niveau vidéo bah hormis les partenariats bah vous ne verrez pas trop grand chose voilà il n'y aura pas une dégustation spéciale de ça ou de ça sinon la vidéo va vraiment être entassée dans l'eau et vous ne les verrez pas donc ce mois de décembre c'est du best-of et bah tous les jours on se retrouve pour tester le calendrier de l'avant alors là je regarde que je vois le 5 pour demain par exemple bah il n'est pas là donc il va encore être de l'autre côté ou alors peut-être sur la petite face voilà je le découvre au jour le jour je ne me suis pas fait spoil du tout sur ce calendrier donc n'hésitez pas comme d'habitude et pour les précédentes vidéos à me dire l'échantillon que vous avez eu aujourd'hui après vous n'êtes pas obligé faites comme vous voulez si vous ne voulez pas spoiler dans les commentaires ou voilà vous n'allez pas vous faire spoil dans les commentaires donc mettez votre petit commentaire et n'allez pas les lire si vous ne voulez pas être spoil si vous êtes déjà spoil depuis plusieurs mois bah faites-vous plaisir et bah dites-moi ce que vous repensez ou ce que vous ressentez si vous n'en avez plus bu depuis longtemps comme moi du Galaxy Sur Edition donc sur ce les gars cette fois-ci je vous dis à demain et ciao ciao c'est parti Sous-titrage ST' 501